Salut à tous, c'est YouJimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu AF4 Journée. Aujourd'hui, on va découvrir des nouveaux codes et aussi la possibilité d'avoir des vœux gratuits grâce à certaines personnes de vos serveurs. Avant que cette vidéo ne commence, je t'invite à la liker, à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien louper de toutes les prochaines vidéos disponibles sur la chaîne. Tu retrouveras dans l'espace commentaires en épinglée la playlist avec toutes les vidéos. Tu n'as plus qu'à te faire plaisir. Bienvenue à tous aujourd'hui, on va découvrir des nouveaux codes comme je vous l'ai dit et on va aussi regarder notre messagerie parce que regardez, j'ai reçu ça hier et je me suis dit je vais attendre de vous en parler. Donc là déjà, on va les récompenses d'arrêt. Donc ça, un message classique et là en dessous, je vois récompense de premier passage de l'épreuve des abysses. J'ai cliqué dessus et là, je me suis dit énorme. Alchimage, bravo à Mossador qui a été la première personne à terminer la liste 330 de l'épreuve des abysses. Tous les joueurs du serveur recevront les récompenses de premier passage de cette liste. Boum, qu'est-ce que ça offre à tous les joueurs ? 5 vœux. Eh bien écoutez, on récupère. Merci beaucoup, Mossador. Et alors, quand je vous dis, certaines personnes récompensent les joueurs du serveur, je pense que là, on est sur une baleine qui a énormément cashpé parce qu'il est déjà aux abysses. Il a déjà énormément de poudrasse pour monter ses héros à plus de 240. Donc voilà, moi là, je suis bloqué à 210 mais je vais vous faire une vidéo sur le sujet parce que là, du coup, on a terminé les paliers AFK. C'est pour ça que je vous dis, moi, je fais ces recharges non-stop parce que là, vous voyez, c'est 190 poudrasse à chaque fois. Moi, je recharge en masse. Clairement, là, hop, c'est moi, j'utilise mes diamants pour ça et vous le voyez, là, ça va me permettre de monter encore un héros à 210. Donc là, hop, boum, je passe mon smokey à 210 et là, il m'en manquera un et du coup, ça ne sera que demain parce que là, je vais pouvoir aller chercher de la poudrasse seulement sur le boss, sur le boss global du serveur. Donc voilà, mais là, vous voyez, il me manque encore 2300 poudrasse donc je vous dis, ça, ça arrivera certainement demain. À part s'il y a des choses dans le shop, peut-être la voie des nobes où je vais peut-être pouvoir récupérer peut-être un peu de poudre ici au level 96. Mais bon, ça ne fait pas assez et là, je ne vais en avoir même pas 600. Donc voilà. Du coup, je vous parlais de codes, de nouveaux codes. Ouais, trois nouveaux codes. Donc c'est parti, on va les découvrir ensemble. Donc je vous ai montré les vœux, voilà, les nouveaux vœux qu'on pouvait avoir. Donc ça, ça reste quand même assez intéressant. Et là, on a des nouveaux codes. Donc on est parti et je vais vous montrer aussi autre chose. Donc là, hop, si ça veut bien se faire. Bon, le code ne veut pas rentrer donc je vais avec le CTRL-C, CTRL-V. Alors, c'est AFK, tout simplement. Après, vous marquez journée, journée comme ceci. Et là, le premier, c'est Lily Pax. Alors, je ne me demandais pas pourquoi cette collab a été faite. Donc là, on va refaire. Donc ça, c'est le premier. AFK, donc là, c'est sans diamant. Donc ça, ça fait plutôt plaisir. Après, on en a un deuxième. Donc on va enlever le Lily Pax. On laisse le AFK de journée. On va marquer Dish Pax. Bien évidemment, je vous mettrai les trois codes. Oula. Je vous mettrai les trois codes. Alors, attendez. Dans la description. Hop, après le Dish Pax. Tac. Voilà, là, on récupère encore 100 diams. Et là, après, le dernier, il est tout simple. C'est Zekia. Il est tout simple. Zekia Pax. Et voilà. Tout simplement. Là, vous gagnez 300 diamants en plus. Donc là, aujourd'hui, on a récupéré 300 diamants. On a récupéré 5 vœux. Écoutez, on se met plutôt bien. Au niveau des événements, je l'ai obligé pour la poudrasse. Du coup, vous allez pouvoir en récupérer sur le nouveau World Boss. Et le nouveau World Boss, je vous ai fait une vidéo sur quelques placements et tout qu'on avait sur la version bêta. Et là, on a une nouvelle méta qui est arrivée. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo aussi. Donc, si ça intéresse et tout, ne partez peut-être pas tout de suite de la vidéo. Ça va certainement pouvoir vous aider. Donc, vous allez toujours dans l'onglet événements qui se situe juste ici. On va aller voir le Cire originel. Maître du dueliste. Aujourd'hui aussi, je vais récupérer le skin gratuit qui est juste ici. Donc là, vous voyez, je suis à 480. Participer au duel d'honneur une fois par jour. J'ai juste à faire ça. Hop. Je fais choisir. Je prends n'importe quoi. On s'en fiche. Telle la question, on s'en contrefiche totalement. On fait un petit abandon comme ceci. Toucher pour fermer. Là, on fait retour. Et là, on 40. Et là, regardez. Boum. On débloque l'hyane du ruisseau de Larissa. Le nouveau skin. Donc, on va l'équiper. Voilà. Même si Larissa, on ne la joue pas souvent. Mais au moins, on a débloqué son skin. En faisant quoi ? En faisant juste ça tous les jours. Voilà. Vous achetez. Alors, s'il y en a qui n'arrivent pas à acheter de tickets. Ça, ça m'a été souvent demandé. Ouais, mais je ne peux plus jouer et tout. En haut à droite, regardez. Vous pouvez faire plus. Et vous pouvez dépenser 5000 gold. Tout simplement pour faire une recharge. Voilà. Tout simplement. C'est très, très, très facile. Oubliez pas que quand vous faites... Quand vous allez jouer à l'intérieur de ce duel-là, vous avez quand même aussi des petites récompenses. En haut à gauche, sur 15, vous avez des diamants, quelques vœux à récupérer. Il faut juste faire 15 victoires. Moi, ce que je vous conseille, vous allez chercher un Audi. Vous essayez de le monter. Et vous allez voir, ça roule tout seul. Suite du voyage, c'est terminé. Je ne sais pas quand dans 9 jours, ça va se terminer. Champ des exploits. C'est la nouvelle saison. Et là, on a le siro originel. Où là, on va pouvoir aller chercher un petit peu de poudrasse. Et on a une nouvelle méta avec des nouveaux... Oula, ça ne m'a même pas amené sur le siro originel. Ok. Bon, on va y aller nous-mêmes. Donc, c'est dans la montagne. Hop, juste ici, siro originel. C'est parti. La nouvelle méta. Alors, c'est un nouveau placement avec quelques héros, dont des héros... Bon, il n'y a pas que du free-to-play là-dedans. Mais c'est un petit peu la nouvelle strat. Donc là, nous, à l'heure actuelle, la team que j'utilisais, c'était celle-là. J'avais Toran, Smokey, Cessia, Audi, Coco. Ok. Jusque-là, avec tout simplement le sort des classes tellaires. Donc, on va taper une fois. Et après, on va essayer la prochaine méta. Une méta un peu pay-to-win, on va dire. Même très pay-to-win, parce qu'en fait, on a régné dedans. Mais c'est vraiment là où tu vas faire le plus de dégâts. Donc, c'est pour ça, moi, je vous conseille, dans les récompenses, vous savez, où vous pouvez récupérer soit un Céleste, soit un Hippo. Récupérez, régnez. Régnez sur les boss, sur tout ça. C'est vraiment le perso qui va totalement vous carry. Ça va vraiment être le perso qu'il vous faut. Vraiment, vraiment. Donc là, allez. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je vais faire un petit peu plus de dégâts ? D'ailleurs, en plus, j'ai lancé le combat. J'ai même pas passé certains héros à 210. Ouh là, mais là, je me suis fait totalement wipe. Ok. Bon. Là, on a pris extrêmement cher. Je pense que j'ai pas fait énormément de dégâts. Je sais pas ce que ça donne. Bon. On est toujours 36e du serveur. Mais on récupère quand même 150 poudras. Donc, pensez bien. Vous pouvez le taper 3 fois par jour. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc là, ce qu'on va faire... Ouais. En plus, tu vois, j'avais plein de héros. J'avais pas passé au level 210. Donc là, si je veux passer certains héros à 210, j'ai juste à faire ça. Vous cliquez sur les 3 petits points. Vous cliquez sur le home. Et là, par exemple, je vois que j'ai ma Cessia dans le groupe. Je la mets. Je vois que j'ai mon Toran dans le groupe. Je le mets. Je vois que j'ai mon Audi dans le groupe. Je le mets. Hop. Et là, tous ces héros-là, ces 4 héros vont passer 210. Donc, très, 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 très puissant. Donc là, on voit qu'on a Coco. Là, ce qu'on va faire... Je vais vous montrer la nouvelle team. Donc, la nouvelle team, elle est très simple. Donc là, j'ai passé mes héros 210. Donc, on va garder déjà Smoké. On va garder déjà Coco. Et en fait, à la place de Toran, hop, on va venir en fait tout simplement chercher... Je vous montre la team, mais après, je pense qu'il faut les passer mythique plus pour qu'il soit très, très rentable. Donc, on va prendre un Corrin. On va prendre une Marily. Donc, voilà, on retrouve encore tout le temps les mêmes un Corrin Marily. Et quand je vous dis que c'est Paytwin, ben voilà, on va prendre un Régnier. Donc là, en fait, vous allez avoir une sacrée team qui va normalement faire extrêmement, extrêmement de dégâts. Donc là, pareil, on va se remettre le home. On va prendre les héros qui sont dans la team. Et c'est parti. Je pense qu'on va prendre un Coco pour essayer de faire en sorte qu'il tienne un peu. Et peut-être un Régnier. Ou peut-être même Corrin. Voilà, on va laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc ça, ça serait la nouvelle team. Méta pour ce boss. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à la tester. Franchement, je pense que ça pourra extrêmement vous aider. Allez, on va voir. Mais là, je pense que vu que je manque de Mythique Plus ou quoi, je pense que ça ne va pas extrêmement bien passer. Mais bon, on va voir. On ne sait jamais. On ne sait jamais avec un petit peu de chance. Après, en fait, c'est que Coco va balancer sur tous nos héros du vol de vie. Donc ce qui va extrêmement nous aider. Peut-être que là, moi, je pourrais remplacer ma Marily soit par un Audi, soit par une Cessia, peut-être. Mais là, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on a une belle compo pour l'instant. Il faut voir. Il faut voir. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Là, je découvre les gars. Mais on est déjà à 10 millions, ce qui est énorme. OK, bon, 10 millions, mais on vient de perdre de Wipe, Régnier et Coco. OK. Après, je pense qu'on fait autant de dégâts que tout à l'heure, en fait. Ah, et là, ça m'a one-shot les trois gars de tout à l'heure. OK. Donc là, on a pris extrêmement cher. Mais je pense que voilà, ces héros, s'ils sont tous Mythique Plus, je pense que là, on va pouvoir aller chercher des jolis dégâts et des choses assez intéressantes quand même. Donc, franchement, moi, là, à l'heure actuelle, vu qu'eux, ils ne sont pas montés, je vais enlever mon Régnier. Je vais enlever, je vais reprendre ma Coco, par contre. Coco qui est très puissante. Je vais reprendre mon Thorin qui va faire du break, en fait, tout simplement. Je ne sais pas. Je pense que ça peut passer. Ou sinon, je pourrais laisser tout Corin, peut-être. On peut tester Corin. Corin qui a tenu un petit peu, quand même, on va dire. Après, je vais mettre ma Cessia. Et je pense qu'on peut peut-être laisser ma Rili pour les dégâts. Je pense à un Régnier. On va tester Régnier, tu sais quoi. On va faire un crash test. On va faire un crash test comme ça. Peut-être que ça sera mieux. On va voir. Peut-être que la team la sera beaucoup mieux. Je ne sais pas du tout. En fait, j'ai remplacé ma Rili par ma Cessia. Et mon Thorin par mon Corin. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est vrai que Thorin, on ne l'a pas trop vu briller, là, ici, avec la team. Je pense que ça peut peut-être faire quelque chose de sympa. Je pense que ça peut... On peut essayer de trouver quelque chose de cool. Allez, on fait le test. Ok, en fait, Coco qui vient nous... Oh, purée, les dégâts, ça monte à une vitesse, là. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Ok, là, on va... Les 10 000. Ok, on a toujours Coco. On a toujours Régnis. Ils ne sont pas morts. Mais ça ne va pas tarder. On est toujours aux 10 millions. Ok, Cessia. Ah ouais, dommage. Hé, franchement, là... Il y a juste son sacré miel, là, qui nous envoie sur la tronche. Qui nous fait un petit peu de dégâts. Mais sinon, là, c'est quand même pas trop dégueu. Bon, on a fait mieux avec la team avec Thorin, quand même. Peut-être enlever, voilà. On va peut-être remettre Thorin. Et à la place de Régnis, on va peut-être remettre le perso qu'on avait mis. Je ne sais même plus qui c'est que j'avais mis. Il n'y a qu'à voir. Mais bon, on n'a que 3 combats. Bon, après, voilà. Pas mal de choses à faire. Là, on va, vous voyez, en bas à gauche, on a encore, malheureusement, un texte en chinois, je pense. Un peu dommage. Ça serait bien de remonter encore la chose. Au niveau des récompenses sur le cire, là, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le topo. Mais si on va là dans les récompenses, vous avez les classements toujours. Donc là, vous pouvez gagner quand même des essences de crépuscule quand vous tapez un petit peu haut. Et là, nous, on a 8 jours. Et en fait, plus les jours vont passer, plus les jours passent, plus les diamants baissent. Donc là, je pense que là, ça fait déjà 2 jours. Donc si on prend ce morceau, 2, allez, 4, 6, 8, 10, 12. Allez, sachant que nos dégâts vont augmenter, ça va peut-être baisser. Ah, on va peut... Oh, il y a Obi-Wan qui a tapé dessus. Donc ouais, je ne sais pas. Peut-être d'ici une dizaine de jours, il sera tombé. Mais ce n'est pas dégueu parce que d'ici 10 jours, là, vous avez vu, on a pris... C'était 125 Poudras à chaque fois. Ou 160, je ne sais plus. Tu fais le calcul, ça fait, allez, 300 Poudras par... Allez, on va arrondir très rapidement. 350 Poudras par jour. S'il reste 10 jours, ça fait 3500. À récupérer gratuitement juste en tapant 3 fois par jour sur le boss, ça reste très, très, très intéressant. Donc franchement, allez-y, foncez. On termine cette vidéo en beauté ou pas ? On va voir si... Enfin, je ne sais pas si ça va être beau, mais... En tout cas, voilà, j'ai toujours mes 8000 diamants. Moi, ce que je fais... Enfin, vous allez voir, mes diamants, ils ne vont faire que monter. Parce que tous les jours, voilà, j'ai pris certains packs qui me donnent des diamants. Mais voilà, là, hop, et là, recrutement. Ok, 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 ok. Bon, ben là, déjà, on a un recrutement à 10. On est sûr d'avoir quelque chose. Et là, il m'en manque juste deux. Deux petites lettres de recrutement pour pouvoir avoir. Donc, ça sera sur la vidéo de demain, je pense. Allez, c'est parti. Petit recrutement. Et on se quitte là-dessus. Voilà. Bon, les nouveaux codes, j'espère que ça va vous régale. La petite astuce aussi. Allez. Ok, le rond S. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir là-dessus ? Allez, un petit gland. Le petit gland du porteur de lumière. Allez, yes. Un Damien. Ça fait plutôt plaisir. Oh ! Ok. Allez. Bon, on aurait voulu autre chose. Un peu le Igor. Mais on prend quand même. Un petit gland des sauvageons. Un x4. C'est pas mal. Ok, x1. Pour encore un gland. Et là, il nous manque juste un violet. Qui c'est qui vient ? Ok, bon, bah, vipérien. Bon, bah, dommage. Allez. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Voilà. Les petits codes. Profitez-en. Gratuit. Les vœux aussi. Merci. Merci aux baleines du serveur pour les vœux. Je vous fais à tous des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis tchus.